Dans les vidéos airdrop, j'ai tendance à parler du playbook d'Arbitrum, un petit peu comme s'il s'agissait d'un guide. Dans cette vidéo où on va aller plus loin, je vais t'expliquer pourquoi les critères d'Arbitrum étaient parfaits ou presque. L'Airdrop d'Arbitrum était très bon au niveau de ses critères d'éligibilité. Pour poser le contexte, l'objectif d'un airdrop c'est de décentraliser la supply d'un token, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle tombe entre les mains de pas mal de personnes différentes. Évidemment, les personnes qui sont récompensées sont censées être les personnes qui sont bonnes pour le projet, ou avec de bonnes intentions. Ça encore aujourd'hui, la façon la plus simple de pouvoir filtrer, c'est tout simplement de venir regarder qu'est-ce que font les utilisateurs sur le réseau. Est-ce que ce sont des personnes qui débarquent juste une fois sur le réseau, font 2-3 transactions et repartent ? Ou alors est-ce que ce sont des utilisateurs qui commencent à utiliser le réseau de façon régulière ? Et le playbook d'Arbitrum fait très bien la distinction à ce niveau-là. Au niveau du fonctionnement, on va aller dans le détail de celui-ci. Et pour ça, je vais me servir dans la documentation officielle. L'Airdrop d'Arbitrum fonctionnait avec un système de points. Chaque critère d'éligibilité que tu cochais te donnait un point. Et pour être éligible, il fallait avoir au minimum 3 points. A noter que les points qui ont été marqués avant une mise à jour importante d'Arbitrum le 31 août 2022, eh bien ces points-là, ils comptaient double. On a déjà une première mécanique qui va venir récompenser les utilisateurs qui étaient là au début. Ou en tout cas relativement tôt sur la courbe de l'adoption. Passons maintenant au système de points. Le premier et le plus basique, c'est tout simplement d'avoir bridger des fonds vers Arbitrum. Alors c'est pas précisé dans la documentation, mais les personnes qui ont utilisé un autre bridge que le bridge officiel, ça fonctionnait également. Ici, il n'y a rien de particulier à en dire, c'est une transaction qui est obligatoire à réaliser pour pouvoir débarquer sur le réseau. On a ensuite les transactions dans le temps. Avec respectivement des transactions sur 2 mois distincts, 6 mois distincts et 9 mois distincts. Pour marquer ces points, il suffit de faire des transactions dans des mois différents. Par exemple, faire une transaction en janvier et une transaction en février, ça va te compter comme 2 mois distincts. Le premier critère ici est assez bas et il est accessible à quasiment tout le monde. Ça veut tout simplement dire utiliser Arbitrum sur une période d'environ 1 mois. Pour les deux autres, ils sont effectivement un petit peu plus complexes. Il fallait soit être là assez tôt, parce qu'évidemment si t'es pas là 6 ou 9 mois en avance par rapport à la snapshot, eh bien t'es bloqué et c'est inatteignable. Ou alors si tu étais là dans les délais, il fallait être assez assis vu pour penser à faire cette transaction par mois. On a donc ce premier vrai critère qui va mettre en avant les utilisateurs réguliers. Et pas uniquement les utilisateurs qui ont débarqué sur la blockchain, fait quelques transactions et sont partis. En deuxième critère, on va avoir celui que tout le monde attend. Le nombre de transactions, du coup le nombre d'interactions avec le réseau. Ici, on était plutôt du côté bas de la balance avec 4 tiers. Un premier tiers à 4 transactions, un deuxième à 10 transactions, un troisième à 25 et un quatrième à 100 transactions. Il faut savoir que faire 25 transactions sur un réseau, c'est vraiment très accessible. D'autant plus sur des périodes assez longues. Du coup ici, c'était vraiment 3 points qui étaient offerts à toutes les personnes qui passaient un minimum de temps sur Arbitrum, à tester du coup différentes applications décentralisées dessus. Il faut dire qu'il suffisait de faire quelques swaps, de provider de la liquidité ou encore d'acheter quelques NFT pour être éligible à ça. Et même pour les utilisateurs qui n'avaient pas tant d'argent que ça à dépenser dans cette airdrop, eh bien ça ne coûtait quasiment rien. Une transaction sur Arbitrum, à l'heure actuelle, on est aux alentours des 40 centimes. Du coup, sur 25 transactions, t'es aux alentours de 10 euros. C'est vraiment pas grand chose et c'est offert pour les personnes qui sont intéressées un minimum à l'écosystème. Et le point qui était le plus compliqué, c'était le quatrième tiers avec 100 transactions. Là effectivement, pas vraiment de suspense, il fallait être investi sur le réseau, il fallait faire passer des transactions à travers celui-ci. L'idéal pour le passer facilement, c'était même d'établir ta base au niveau d'Arbitrum. L'idéal pour le passer facilement, c'était même de passer Arbitrum comme un petit peu ton réseau principal. On a ensuite les différents critères qui vont dépendre de l'argent que tu as sur ton wallet. Le premier, c'est le volume que tu as généré sur la blockchain. Avec un palier à 10 000, 50 000 ou encore 250 000. Ici encore, le premier palier reste relativement accessible en fonction du temps que tu as passé sur la blockchain et surtout de la somme que tu as sur ton wallet. Par exemple, avec 250 dollars sur ton wallet, si tu les as utilisés pour faire différentes choses, ça représente environ 40 transactions pour atteindre les 10 000 dollars de volume. Ce qui, si tu es assez actif sur la DeFi, se fait largement. Maintenant, pour le palier du dessus à 50 000 dollars, si tu n'avais pas 1000 dollars minimum à déplacer assez régulièrement, c'est vrai que ça commence à être très compliqué. Et celui à 250 000, c'est pareil, si tu n'avais pas 5000 à déplacer comme ça assez facilement, assez librement, c'est pareil, c'est assez compliqué à atteindre. Et là où je vois déjà certains qui vont venir râler et qui vont dire que c'était impossible, etc., je trouve ça normal qu'il y ait certains critères qui viennent favoriser les personnes qui apportent plus à l'écosystème via leur fond. Entre quelqu'un qui va venir faire quelque soit, pas quelques centaines de dollars, et quelqu'un qui va venir apporter des dizaines de milliers de dollars en liquidité, bien évidemment, ça a plus de valeur pour l'écosystème d'attirer la deuxième personne que la première. Même si les deux sont essentiels pour faire fonctionner celui-ci. Donc non, ça ne me paraît pas abusif qu'il y ait ce genre de palier. Et le dernier critère, celui qui fait le plus peur et qui était le moins évident, c'est la quantité d'argent bridgé. Alors ici, je n'ai pas réussi à avoir le fin mot de l'histoire jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et Clément du Discord a réussi à me confirmer que ça correspondait à la valeur totale qui avait été bridgée. Du coup, la somme de tous les bridges que tu as réalisés vers Arbitrum. Du coup, merci à lui, parce que jusqu'ici, j'étais convaincu que c'était le plus gros bridge que tu avais réalisé vers la blockchain. Et ici, on retrouve encore une fois les mêmes paliers avec 10 000, 50 000 et 250 000. Celui-ci était beaucoup moins évident tout simplement parce qu'on n'a pas tendance à bridger une dizaine de fois vers la blockchain avec 1000 dollars par exemple, sauf si on s'amuse à faire rentrer, sortir, rentrer, sortir ces fonds. Ce qui, du coup, en rétrospective, n'a pas l'air d'être une si mauvaise idée que ça. Et ici aussi, on est sur un critère qui est plutôt logique, ça va récompenser les personnes qui ont rapporté le maximum d'argent dans l'écosystème, ou qui ont bridgé de l'argent vers Arbitrum. Et au niveau des paliers, je ne vais pas répéter, j'en pense exactement la même chose qu'au niveau des paliers du critère précédent. On avait ensuite des points bonus, mais qui étaient assez particuliers, en tout cas, dans mon barème, j'ai pas l'impression que ça avait compté. C'était d'avoir bridgé vers Arbitrum Nova, du coup, une autre blockchain qui a été créée par Offchain Labs, les créateurs d'Arbitrum, et d'y avoir fait 3, 5 ou 10 transactions pour les différentes tiers. À mon sens, c'est vraiment le seul critère d'éligibilité qui était un petit peu plus niche, simplement parce qu'il fallait connaître l'existence de cette blockchain et qu'elle était très rarement mise en avant par Arbitrum. Du coup, à moins d'être vraiment à fond sur l'airdrop et de suivre exactement toutes les actualités, c'était pas si évident que ça de se positionner dessus. Là, on est sur tous les points positifs, c'est-à-dire que chaque critère te permet de gagner un point, mais il faut savoir qu'il y avait également des points négatifs. Alors ici, dans les points négatifs, il y a seulement 3 règles. Si toutes les transactions d'un wallet sur le réseau Arbitrum ont été réalisées en 48 heures, il y a un point qui est soustrait. Et si le wallet possède moins de 0,005 Ethereum, du coup moins de 10 dollars, et que le wallet n'a pas interagi avec plus d'un seul smart contract, ici aussi, il y a un point qui est enlevé. Et le dernier critère, c'est que si l'adresse a été flaguée en tant que 6 billes pour l'airdrop de Hop Protocol, l'adresse est carrément disqualifiée. Pour le coup, je vais pas trop m'étendre sur tout ce qui est 6 billes dans cette vidéo, on aura l'occasion de le faire dans une autre qui sera dédiée. Avec tout ça, on obtient du coup un score. Pour être éligible, il en fallait au minimum 3. Et pour l'allocation maximale, c'était 12 points ou plus. Et la différence entre le minimum et le maximum, c'est 1 x 10 au niveau de l'airdrop. Maintenant, on va faire le compte des points que tu pouvais choper si t'avais pas un bac si important que ça. On a du coup le premier point pour juste bridger. On va dire que ça fait un moment que t'es sur le réseau et du coup que t'as chopé 2 mois distincts et 6 mois distincts. On va dire que t'as fait un petit peu plus de 25 transactions sur le réseau. On va dire que t'as chopé le volume au-dessus de 10 000 dollars. Et on va dire que t'as chopé les 4 points pour Arbitrum Nova, ce qui correspond à 1 point pour l'airdrop. Ce qui nous fait du coup un total de 8 points et un airdrop de 4 250 Arbitrum. Pour arrondir, on pourrait dire environ 5 000 dollars. Du coup, même si t'avais pas les fonds nécessaires pour choper les grottières au niveau du volume ou du bridge, et bien même sans ça, tu pouvais choper un airdrop plutôt confortable. Et ça, c'est sans compter les points que t'as peut-être chopé en x2 parce que t'étais là assez tôt sur le réseau. Du coup, il n'y avait vraiment absolument aucune excuse sur Arbitrum. Et je ne comprends vraiment pas les gens qui vont râler et qui vont dire qu'Arbitrum avait un billet vers les personnes qui avaient beaucoup d'argent. Il suffit de regarder et décortiquer un petit peu les critères pour te rendre compte que même avec quelques centaines de dollars de disponibles et environ 50 dollars dépensés en frais, et bien tu pouvais choper plusieurs milliers de dollars en airdrop. Et ça me paraît déjà très juste comme récompense. Du coup, quand je parle du playbook d'Arbitrum dans les vidéos, c'est exactement à ça que je fais référence. Aux différents critères d'éligibilité qui ont été utilisés pour l'airdrop d'Arbitrum. Et qui à l'heure actuelle me paraissent être les meilleurs critères qui ont jamais été utilisés sur un airdrop. Si je devais donner un défaut, ce serait qu'ils n'ont pas assez chassé les gens qui font du boating. Et ça pour le coup, ce sera la discussion d'une autre vidéo. Je m'attends donc à ce que ce playbook soit réutilisé dans le futur. Je pense notamment à ZK Sync qui a une structure très proche de ce qu'on a pu voir sur Arbitrum. Avec ici aussi un réseau secondaire qui s'appelle ZK Sync Lite. Et on peut également noter que tous les autres critères qui ont été utilisés pour Arbitrum peuvent s'appliquer pour ZK Sync. Peut-être que les chiffres seront un petit peu différents et seront montés. C'est largement possible quand on voit le nombre de wallets qui ont déjà interagi avec ZK Sync et RAS par rapport au nombre de wallets qui ont déjà interagi avec Arbitrum. Et globalement, le playbook à mon sens, il est défini et on est sur quelque chose de solide. Il y aura peut-être quelques petites variations, je ne dis pas. Mais ce qu'on a vu sur Arbitrum comme façon de classifier les différents wallets, ça me paraît être une des façons les plus pertinentes de le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Merci à toi ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao !